Aujourd'hui j'avais envie de vous raconter comment ça se passe quand j'arrive dans un petit village et comment je fais pour trouver un bon endroit de bivouac. Exemple aujourd'hui avec le Rivier d'Allemont qui est un petit village charmant des Alpes et je vais vous montrer ce qui s'est passé hier soir quand je suis arrivée. Vous allez voir les beaux endroits que j'ai trouvés. Voilà les premières maisons du village alors c'est important de choisir un village pas un hameau plutôt un endroit où il y aura une église, une mairie, idéalement une école et pas non plus une trop grosse localité parce que là ce sera plus compliqué pour loger. Alors ce que je vais rechercher en premier c'est un endroit pour me laver et là le coup de bol formidable parce que à peine arrivé dans le village voici un adorable petit lavoir où je vais pouvoir en toute discrétion prendre un excellent bain. Alors je vous raconte pas l'eau est très froide mais ça fait du bien. Ouais elle est glacée alors éventuellement il y a moyen de loger là mais c'est pas très agréable de dormir la nuit avec le bruit de l'eau en permanence que je vous dis pas mais ça vous donne des petites envies de vous lever souvent donc je vais essayer de trouver un peu mieux que ça pour dormir mais sinon il y a un toit il fait bon c'est déjà pas mal. Alors je descends dans le village et je repère la petite église qui est là toute mignonne. Bon visiblement il n'y a pas de porche mais je vais m'en approcher pour essayer de voir où je pourrais loger pas loin. Intéressant aussi en bas de l'église, je ne sais pas si vous voyez mais il y a déjà des toilettes publiques c'est très bon signe. Alors il y a une route elle est pas très fréquentée mais il va falloir aussi éviter de dormir juste au bord de la route. Bon le soir il n'y a pas grand monde mais le matin c'est plutôt ennuyeux pour se réveiller donc j'essaie de trouver à l'écart de la route. Voilà un petit chalet bien sympa. Ah ben non finalement non. Alors voilà l'église. Effectivement aucun endroit pour s'appuyer près de l'église. Ah un deuxième à voir ça c'est toujours bon. On ne sait jamais parfois les églises sont ouvertes. Elle est fermée donc je pourrais pas dormir dans l'église sinon je vous avoue que je ne me gêne pas pour passer nuit dans les églises. Je vais aller voir un peu plus loin. La maison du bouquetin ça ça m'a l'air tout à fait sympa. Voilà un petit endroit avec une jolie table, un petit jardin et puis si on regarde bien là en dessous, un petit porche, un banc et là je vais pouvoir m'abriter. D'ailleurs j'ai déjà mis mon sac et c'est là que je vais passer une superbe nuit à l'abri de la rosée. C'est impeccable ! Alors vous voyez que trouver un bivouac c'est vraiment pas compliqué et ça explique aussi pourquoi j'arrive souvent très tard dans les villages parce que vers 8 9 heures il n'y a plus personne qui viendra vous embêter et c'est vraiment très simple de trouver un endroit pour loger.